Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc la question c'est pourquoi ? Pourquoi il y a des femmes qui vont dans des métiers plus que d'autres, dans des disciplines plus que d'autres ? Combien il y en a par discipline, par secteur, par entreprise, etc. Parce que bizarrement, pour un même secteur ou une même discipline, ça va pas être la même situation selon les entreprises, etc. Donc ça c'est les questions que je me suis posées. Et puis après il y a d'autres sujets d'inégalité dans les deux sens, qui sont les sujets d'insertion professionnelle, des emplois plus ou moins stables, plus ou moins pérennes, des conditions d'emploi, des écarts de salaire, vous en avez parlé, des accès à la formation, etc. Donc voilà, ma présentation en gros c'est des réponses aux questions qui sont là. Mais je ne vais pas aborder tout évidemment. Je vais d'abord vous poser une question. A votre avis, quelle est la part en pourcentage dans le total des chercheurs en entreprise ? Donc c'est pas dans les formations, c'est en entreprise. Il y a un certain nombre de chercheurs. Alors, quelle est la proportion de femmes d'après vous ? Qui vote pour 10%, qui vote pour 20, qui vote pour 30 ? Donc, qui vote pour 10 ? D'accord, qui vote pour 20 ? D'accord, et qui vote pour 30 ? Voilà. Donc il y a quelques optimistes, quelques pessimistes, mais la majorité a raison, c'est 20%. Donc là, vous avez un diagramme. Ça, c'est dans les entreprises en France. C'est toujours moins que dans le secteur public. D'où l'intérêt de s'intéresser à ce qui se passe dans les entreprises, vu qu'il y en a beaucoup plus. Et en plus, la fente est beaucoup plus rapide. Donc moi, je m'adresse effectivement à ça, c'est 20%. Et là, vous avez les autres pays. Alors, c'est quand même un petit peu choquant parce qu'en S, il y en a 46%. Donc on passe de 46, juste l'année d'après. Il n'y en a plus que 27% dans les prépas scientifiques. 25% en sciences, à l'université, dans les domaines de la science. Diplômés, 27% d'ingénieurs, 31% en docteurs. C'est-à-dire que les filles vont plutôt faire effectivement des doctorats. Sinon, en gros, il n'y a pas plus de chute entre guillemets entre les filles et les garçons quand on rentre dans une école d'ingénieurs. On en sort, voilà. Et donc, on passe de 46 à 20%. Alors, deuxième quiz, uniquement sur les ingénieurs. Deuxième quiz, quel est le domaine technique d'après vous pour lequel la proportion de femmes est le plus faible ? Donc, je vous laisse lire les réponses 1. C'est sciences physiques, maths, stats. Réponse 2, informatique, sciences informatiques. Réponse 3, électronique, électricité. Donc, qui vote pour 1 ? Le domaine ou le pourcentage de femmes dans les écoles d'ingénieurs. C'est à l'époque où il y a les docteurs, il y a tout le problème. Là, je parle des écoles d'ingénieurs. Je parle des 27%. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de là, je parle de ça. Madame, juste sur le graphique d'avant, est-ce qu'il faudrait bien parler de la terminale S ? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la terminale S, c'est souvent ce que font un peu tout le monde par défaut. Et qu'il y a plein de personnes qui vont en S parce que leurs parents leur diminuent un peu la pression, mais leur disons, bah là, et ensuite, tu feras ce que tu fais. Tout à fait. Et du coup, je ne sais pas si on peut vraiment parler du fait que 46% de filles vont à la terminale S, parce que finalement... Ah, mais c'est factuel, hein, parce que le trompant... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, à partir de CPG scientifique, on peut dire que c'est le choix d'une fille d'aller... Bah, ça, on va en parler, c'est toute la discussion. Ce que je dis simplement, c'est que... Ça, c'est factuel, hein, c'est... Il n'y a pas de cause, je n'évoque aucune cause, hein. Je dis simplement qu'il y a 46% de filles qui sont en terminale S. Après, on va parler de tas de causes, on va le faire. Moi, j'ai tout entendu, hein, du style, les filles ont peur de la compétition. Ah bon, elles vont en médecine, hein, etc. Donc, voilà, il y a beaucoup... On pourra débattre pourquoi elles vont plus là que là. Je dis simplement qu'en tout cas, il y avait 46% de filles qui pouvaient très bien aller là, quoi. Et on passe, voilà. Ça, là, on est parti pour... Pour l'instant, on m'a demandé de vous donner quelques chiffres. Donc, sur Yvan, voilà. Pour rebondir sur ce qu'elle a dit, vous auriez, par exemple, le taux de gens qui sont en S et qui sont en S et qui sont en S, 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 qui sont en S. Parce qu'au final, c'est quelque chose de général, homme, femme, compris. Enfin, ça, c'est un peu compris. Mais il y a de l'horses qui pourront venir ici. Oui, en fait, je pense que là, les 46%, ce n'est pas qui vont faire le truc scientifique. Ah non, pas du tout. C'est parmi ceux qui sont là, il y a 27%. De toute façon, ce n'est pas des 100%. Justement. Mais en termes d'un S, 46% des élèves sont des filles. Ce qui est déjà une sous-représentation, parce que dans les filières générales, elles représentent 56% des lycéens et des lycéennes des titulaires. Et donc, on a déjà une perte de 10%. Mais c'est vrai que ces filles qui sont en S, même avec un taux de réussite meilleur que les garçons et plus de mention bien et très bien, que les garçons au Bac S, elles vont moins, je n'ai pas le chiffre en tête, et elles vont moins poursuivre dans les sens que ne le font les garçons titulaires d'un Bac S. Et parfois, d'un, entre vous-mêmes, moins bon Bac S. Oui, oui, les chiffres sont là. C'est-à-dire qu'en gros, celles qui poursuivent, soit elles vont à la fac, soit elles vont dans les écoles d'ingénieurs. Et donc, on voit bien qu'on passe de 46% à une proportion de filles dans les écoles d'ingénieurs, enfin, celles qui vont vers les écoles d'ingénieurs à 27%, et celles qui vont vers la fac à 25%. Donc... Mais c'est vrai qu'il y a quelques garçons qui ne font pas non plus d'études scientifiques à faire un Bac S. Mais c'est moins le cas que chez les filles d'ingénieurs. Pour les raisons que ma dame a inventé, on fait S pour être avec les meilleures, et avoir plus d'autres choix. Là, c'est une question de proportion de filles, uniquement. Juste pour répondre à la question, il y a une personne sur trois. Il y a seulement une personne sur trois qui sort de temps, qui va dans des études scientifiques à prendre comme filles et garçons. Filles et garçons, je ne sais pas. Alors, sûrement sur ce sujet, moi, je peux vous dire aussi qu'effectivement, il y a un gros sujet de vocation scientifique pour tout le monde. Pour les jeunes, et puis ceux qui vont dans les sciences vont ensuite plutôt, peut-être, plus dans la finance, dans l'assurance, etc., dans les techniques. Enfin bon, voilà, donc ça, c'est un gros sujet. Mais ce qu'on est en train de dire là, c'est que le sujet est pire, entre guillemets, chez les filles que chez les garçons. Et un effet sexe, quoi. C'est ça que vous voulez demander, vous avez parfaitement raison. C'est que le fait d'être une fille ou un garçon n'est absolument pas neutre sur la situation. Enfin, ça a une énorme... C'est ça. Alors, donc, pour les ingénieurs, donc, qui vote un ? C'est donc le domaine où les filles sont le moins... C'est-à-dire que là, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on est en dessous de cette moyenne de 27% ou au-dessus, quoi ? Parce qu'en moyenne, c'est la moyenne de 27%. Et celui qui est le plus faible. Donc, on est un qui vote pour deux. Et qui vote pour trois ? Alors, en fait, il y a un qui est encore pire, mais comme je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière, le service de transport, on est à 14,2%. Et effectivement, l'informatique, c'est 15,5%. Donc, il y a vraiment... C'est pratiquement la moitié du pourcentage, toute filière qu'on font dessus. Physique, c'est pacifique. Sans physique, c'est même très bien. Sauf que ça diminue beaucoup. Donc, vous n'avez pas... Vous êtes en avance sur votre temps. Ça diminue beaucoup, quoi. Donc, voilà le pourcentage. Alors, là, je voulais vous montrer ça parce que, pour l'instant, on était dans les diplômes. Alors, j'ai des données pour les DUT, pour les chercheurs, les doctorats, etc. Je vous les transmettrai si ça vous intéresse. Là, maintenant, on est dans les entreprises. C'est-à-dire qu'on regarde combien il y a de chercheurs dans les entreprises par discipline. Donc, ça, c'est les barres que vous avez en orange. Et donc, il y a beaucoup de sciences de l'ingénieur. C'est-à-dire que les entreprises recrutent beaucoup de sciences de l'ingénieur type 1. Vous avez la liste là. Type 2. Vous avez la liste là, etc. Et en maths physique. Et puis, on voit bien que là, les entreprises recrutent très peu dans ce domaine, etc. En recherche, je parle. Là, on parle de chercheurs en entreprise. Et là, vous avez les points qui correspondent au pourcentage de femmes parmi ces chercheurs. D'accord ? Donc, malheureusement, les trois domaines où l'entreprise recrute le plus sont les domaines où les femmes sont le moins représentées. Même en dessous de ce 20% que je donnais tout à l'heure. Et donc, là, vous avez en biologie, en sciences médicales. Et c'est même encore plus important dans les entreprises que dans le vivier, parmi les chercheurs en doctorat, par exemple. Je vais terminer le temps. Et dernier graphe que je vais vous donner sur ce sujet, c'est par secteur. Donc là, on n'est plus par discipline, on est par secteur. D'accord ? Et c'est le pourcentage de femmes parmi les chercheurs dans les principales branches, quoi, définies par l'INSEE. Et donc là, vous voyez que le secteur, donc en moyenne, c'est toujours 20%. C'est toujours le même 20%. Sauf qu'il y en a beaucoup plus dans la chimie et dans la pharmacie. C'est un peu logique. C'est là qu'il y en avait le plus aussi dans les disciplines, en termes de discipline. C'est les disciplines qui correspondent. On a un peu besoin de mécanique en pharmacie, mais pas tant que ça, quoi. Par contre, de la bio, de la chimie, etc. Il y a une correspondance entre les secteurs et les disciplines, mais pas que, parce que quand on regarde, par exemple, le secteur automobile comparé au secteur aéronautique, le secteur automobile, en fait, ça s'est dégradé en 10 ans. Le pourcentage de femmes dans le secteur automobile s'est dégradé, alors que le pourcentage de femmes parmi les chercheurs dans le secteur aéronautique, c'est au contraire amélioré. Et donc là, on est sur deux secteurs qui ont besoin de, en gros, les mêmes disciplines. Donc on ne peut pas dire que c'est lié à la discipline et encore moins au vivier. Voilà. Alors, je voudrais maintenant parler des plafonds de verre. Donc, vous vous souvenez de ma petite pyramide, là. Il y a les effectifs, etc. Alors ça, c'est un conseil d'administration d'une entreprise française. C'est Airbus, en fait. Alors, ce n'est pas le conseil d'administration actuel, mais je vous invite à repérer la femme. Voilà, elle est là. Et il n'y en a pas. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ça, maintenant, je vais vous poser une question. À votre avis, quel est le pourcentage ? Je n'ai pas voulu vous influencer avec cette photo. Quel est le pourcentage de femmes au sein des conseils, mes conseils de société, parce que ça veut dire conseils d'administration, conseils de surveillance, selon le type d'entreprise, du CAC 40 ? Qui vote pour 10% ? Qui vote pour 20% ? Qui vote pour 30% ? Eh bien, j'ai la bonne nouvelle, et que vous êtes tous des pessimistes, parce que ça, c'était avant. Et maintenant, nous sommes à 34% en France. Alors, pour une fois, Coco Rico. Vous êtes les meilleurs, en fait, de l'Union Européenne, pas de toute l'Europe, parce qu'il y a deux pays qui sont devant nous, mais ils ne sont pas dans l'Union Européenne. C'est lesquels ? Alors, c'est l'Islande et la Nantes. Je crois que c'est une section de français, quand même. Alors, c'est ce que j'allais dire. Attention, entre-temps, il y a eu deux lois, la loi Copé-Zimmermann et la loi Sovadet, donc 2011-2012. Et donc, on a quand même triplé le nombre de pourcentages de femmes dans les conseils d'administration entre 2009 et 2015. Vous voyez que c'est quand même... Et... Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais dans les accords d'entreprise, on mentionne très clairement que c'est juste pour respecter la loi. Donc, c'est une loi qui a eu un impact considérable. Et alors, là, je vous montre... Donc là, je viens de dire 34% pour la France, pour ses administrations. Il y a 48% de femmes dans les entreprises. 40% parmi les cadres, 13% seulement pour les comités exécutifs. Je viens de trouver une étude où on parle des top 100. Donc ça, c'est intéressant aussi, le top 100, parce que là, on est dans le haut des cadres. 13% en comité exécutif. 0% de PDG. Et... Donc ça, c'est des sources un peu mixtes, l'INSEE et... Qui concernent la France. Là, vous avez les 62 plus grandes entreprises cotées. Donc, c'est une étude d'un certain Michel Ferrari, de Schema, qui fait un observatoire sur le sujet. Et je trouve que c'est assez intéressant ce qu'il montre comme chiffre. Alors moi, je n'ai pas exactement le conclu non plus, mais en tout cas, c'est sur la base de ces chiffres, et c'est ce que je vais vous montrer. Là, j'ai mis la comparaison pour vous dire que c'est... Sur ce... Cet échantillon, il est très proche quand même de la situation en France. Donc, c'est pas... Les conclusions que je vais vous soumettre maintenant correspondent à la situation en gros en France. On a des ordres de grandeur qui sont les mêmes. C'est une question par rapport à ce que je m'en pense. Les lois dont vous avez parlé, Copésie-Mermann et Cevalet, est-ce qu'on peut continuer avec ces quotas ? Oui, d'accord. Absolument. Si on n'a pas 30%, je crois que c'est 40% en 2000... Je ne sais plus. Eh bien, on a des pénalités. Donc, oui, c'est tout à fait... Et ça ne s'applique que pour les... C'est l'administratif. Absolument. D'ailleurs, vous voyez le résultat. Oui, oui. Là, on voit bien, je ne suis pas une question de niveau, quoi. C'est une question d'obligation, quoi. Alors, moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il y a un ou plusieurs plafonds de verre ? Parce qu'on parle du plafond de verre. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs plafonds de verre. Donc, alors ça, c'est un graphe où vous avez toutes les entreprises. Et donc, en abscisse, vous avez le pourcentage de femmes, là, on parle des effectifs. D'accord ? Et en ordonnée, le pourcentage de cadres. Donc, en toute logique, on devrait être sur la diagonale. Voilà, c'est-à-dire que si c'était une entreprise un peu légalitaire, disons, il devrait y avoir, en gros, à peu près la même proportion de femmes cadres pour de femmes. C'est ce qu'on a dit, qu'elles se formaient autant que les hommes. D'ailleurs, je l'ai dit, c'est juste qu'elles ne vont pas dans les mêmes disciplines. Et donc, là, on voit qu'il y a des entreprises, disons, masculines et des entreprises plus féminines. En fait, on définit la notion de mixité, c'est quand on est entre 40 et 60%. Donc, quand on dit 60, c'est énorme, c'est pas beaucoup plus que 40 dans l'autre sens. Donc, on a quelques entreprises dans ce carré. Et donc, on est quand même assez proche de cette diagonale, d'accord ? Ça va à un peu près. Mais plus on s'écarte de cette diagonale, plus, en fait, on peut définir ce qu'on appelle un indice d'inégalité. C'est-à-dire que, bien qu'il y ait beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de femmes cadres. Je trouve que c'est moins... D'ailleurs, je trouve la politique du CNRS qu'on vient d'annoncer tout à fait bien sur ce sujet. Quand il y a 20% de femmes dans une entreprise, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir 50% de femmes au plus haut niveau, quoi. Donc, c'est vrai que de regarder l'écart par rapport à cette médiane, je pense, c'est un sujet... Pour moi, il y a deux sujets. C'est est-ce qu'on est dans cette zone ? Et deuxièmement, est-ce qu'on est autour de cette médiane ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un autre graphe qui est le pourcentage de femmes cadres, c'est-à-dire l'ordonnée de tout à l'heure, et que là, on met le pourcentage de femmes dans le comité exécutif, alors vous voyez que là, c'est vraiment n'importe quoi. On n'est pas du tout autour de cette diagonale. C'est-à-dire que bien que les entreprises ont relativement beaucoup de cadres, on a des proportions de femmes dans les comités exécutifs extrêmement faibles. Donc, et d'ailleurs, je vous laisserai regarder dans le détail, mais on pourrait définir un écart à la diagonale et on verrait que les entreprises pourraient être mal notées sur le transparent précédent et bien sur celui-ci ou l'inverse. Donc, il y a bien deux plafonds de verre. Il y a deux notions différentes. Les abscisses, elles s'arrêtent à 60 parce que c'est moins pertinent, il y a très peu d'entreprises qui vont au-delà de 60% de femmes cadres ou parce qu'il n'y en a juste pas ? Comment ? Les abscisses du graphe précédent, elles s'arrêtent à 60, enfin, toujours 5. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont plus loin, mais évidemment, vous l'avez coupé juste... Ah, là ? Non, non, les abscisses. En bas. En bas. Ah, dans les données que j'ai, on s'arrête là. Donc, je ne sais pas répondre à vos questions, mais là, on a quand même normalement les 62 plus grandes entreprises. Oui, oui. Après, il y en a peut-être d'autres, mais qui ne sont pas dans ce panel. Oui. Mais les entreprises du panel sont là. D'accord. Toujours les gens qui sont là. Voilà. Les influenceurs aussi, parce qu'il y a une notion d'influence, les acteurs de l'égalité professionnelle. Donc, ça, c'est... on extrait d'un document dont vous avez la source. Il y a le législateur. J'en cite là-dessus, parce que je viens de vous montrer que quand le législateur dit « je ne suis pas d'accord avec ça, voilà, ça, sinon ça vous coûtera tant », ça a un impact, c'est évident. Il y a les réseaux féminins. Ça, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que... Donc, moi, j'ai des éléments sur la négociation de ces sujets dans les entreprises. Donc, là, on est en train de parler de la direction et des institutions représentatives du personnel, mais il y a aussi les réseaux féminins qui sont des choses un peu plus informelles dans les entreprises qui ont des actions sur ces sujets. Et puis, il y a tout le reste, c'est-à-dire ce qui va... Alors, j'ai mis les acteurs, c'est tout ce qui va influencer les choix de discipline, de métier, de parcours professionnel, l'écoles, les copains, les réseaux sociaux, les médias, les rôles modèles. Tout à l'heure, vous avez parlé de ça. C'est assez sûr que quand on ne voit jamais quelqu'un qui vous ressemble un peu, à qui vous pouvez un peu vous identifier, c'est pas forcément évident de se dire, « Oui, moi aussi, je peux faire ce métier. » Alors, la pub, pour moi, c'est vraiment catastrophique. D'ailleurs, je vais finir là-dessus. Ça, il y a trois jours, en préparant cette présentation, j'ai fait pub d'antifrice. Et donc, vous faites ça, vous faites images, et là, il y a plein de filles qui vont machin, les pinces lentes, etc. Et on voit deux hommes, celui que j'ai mis là et celui que j'ai mis là. Et donc, femmes et sciences, non, c'est hommes et sciences, et puis, la femme. Mais, si vous voulez, quand on nous explique la performance, un sujet technique, etc., c'est souvent un homme. Le nombre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est une structure placée auprès du Premier ministre mais indépendante, qui est là pour évaluer les politiques publiques, une instance d'agitation du débat dans la sphère publique, et depuis trois ans, je préside une des cinq commissions de ce Haut Conseil, qui est la commission Lutte contre les stéréotypes et les rôles sociaux. Pendant que j'ai la parole, je voudrais juste faire quelques précisions sémantiques qui sont importantes parce que le langage est un revier important de production d'inégalités ou au contraire de lutte contre les inégalités. Je reviendrai sur la communication égalitaire qu'on a élaborée au Haut Conseil à l'égalité avec une convention d'engagement de structures publiques qui s'engagent à une communication sans stéréotypes de sexe. Mais au départ, ne prenez surtout pas mal parce que c'est vous qui avez prononcé ce... 10 mètres, c'est ça ? Non, non, c'est pas ça. C'est le terme de genre qui est employé là, mais il n'y a pas que vous. Je ne vous stigmatise pas à la place de sexe. Vous avez été assigné à l'État civil à une des deux catégories de sexe, non pas qui existent pour de vrai, mais que seules ces deux catégories sont retenues par l'État civil, qui déjà est à côté de la plaque sur le plan de la production biologique. Donc ça, c'est votre sexe. Donc la question là, c'était est-ce que le fait d'être une fille ou un garçon, c'est-à-dire le fait d'avoir été assigné fille ou garçon à l'État civil, a-t-il eu une importance, une incidence sur vos choix d'orientation ? Le genre, c'est autre chose. On n'a pas un genre. Le genre, c'est un concept dont je pourrais vous faire la généalogie si ça vous intéresse, mais je ne vais pas vous l'imposer là. qui désigne un système de normes qui est hiérarchisé, de normes de masculinité-féminité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans une culture donnée, à une époque donnée, sur un territoire donné, définit ce qu'est la féminité et la masculinité ? Ça va, des manières de s'habiller, des manières de s'asseoir, de marcher, mais aussi des comportements, des traits psychologiques qu'on va développer, des intérêts, car scolaires et professionnels, et l'investissement pour certains types de rôles et d'activités. Tout ça, c'est une grosse panoplie de féminité ou de masculinité et les normes qui définissent ce qui est normal pour une fille ou pour un garçon, une femme ou un homme, c'est ça le genre. Donc, on n'a pas un genre, on adhère plus ou moins aux normes de masculinité ou féminité selon plein de raisons diverses et variées. Donc, j'insiste là-dessus parce que, du coup, le sexe, puisque vous êtes des scientifiques, est une variable, est une variable indépendante, pour que certaines personnes essayent de changer de catégorie de sexe à l'état civil, une variable indépendante, alors que le genre est un concept qui nous sert à analyser le réel, à comprendre l'ordre sexuel de nos sociétés. Donc, vous voyez, pas employer le terme de genre à la place de sexe. Mais du coup, là, quand on dit que c'est le genre ou le sexe qui influent sur ce qui détermine le choix, c'est bien le genre puisque c'est ce qu'il y a. Mais c'est quand on dit votre genre, là, ça ne va plus du tout. D'accord. Oui, le genre... Mais tu n'en mets pas tout le temps faux. Non, mais non, on n'est pas les profs et les élèves. Mais moi, j'apprends. Mais non, vous avez parfaitement raison de poser la question dont on connaît la réponse. est-ce que le genre, c'est-à-dire est-ce que ce système de normes, j'insiste, hiérarchiser la masculinité féminin plus. Le masculin vaut plus que le féminin. On reprend le concept de François Zéretier, un anthropologue qui dit récemment, parlait de valence différenciée du sexe. ce qui définit le masculin et le féminin est très très variable d'une culture à une autre et même au sein d'une culture au cours de son histoire et on a plein d'exemples qui pourraient nous venir à l'esprit sans se poser la tête. Mais elle dit mais ce qui est universel c'est que le masculin vaut toujours plus que le féminin. Quoi que ce soit qui définisse le masculin. Donc oui, est-ce que ce système de normes influence le choix d'orientation ? Pour vous donner la réponse je pense que oui. Est-ce que vous avez des questions ? Des remarques ? Je me suis dit une remarque sur le fait qu'il y ait beaucoup plus des garçons dans les secteurs qui recrutent. Qu'est-ce que ça ? On ne va pas venir justement dans des familles qui considèrent que comme on a encore un peu on regarde toujours en tête l'idée que l'homme va être responsable d'une famille et après des parents qui poussent plus sur un garçon en disant tu vois ça ça recrute là tu pourras assurer un statut social etc. Est-ce que ça ne vous en aurait pas plutôt d'enficher sur les hommes ? Peut-être que finalement comme on a tendu plus des garçons plus tard ce contexte c'est que c'est vrai plus que c'est ça que les femmes ils ne seraient pas plus dans ces domaines et que finalement eux ils ne seraient pas non plus par intérêt plus à part peut-être que l'intérêt de toi comme au petit début quelque chose comme ça et que c'est l'attente de la société sur le statut de l'administration Moi j'y crois beaucoup à ça mais bon effectivement je trouve que les garçons ont plus la pression pour travailler etc. Qu'un garçon qui ne travaille pas ou qui alors c'est moins vrai maintenant mais moi mon mari était au 4-5ème il y a 20 ans franchement ce n'était pas évident de demander un 4-5ème quand on était un homme aller chercher des enfants à l'école ça s'appelle lors des mamans etc. enfin on n'est pas voilà donc je trouve effectivement que les garçons qui à l'époque je pense que ça a changé il y a le cadre de changer parental etc. mais les garçons qui ne travaillaient pas c'est des douzeurs ou qui ont une mission voilà donc d'ailleurs pour les 40 ans de la première femme polytechnicienne ils avaient fait une étude que j'avais trouvé très intéressant et ils avaient demandé l'intérêt des filles et de leur mamie donc il y avait un effet générationnel et en gros ce qui ressortait de l'étude c'est ce que beaucoup d'en disent c'est que les femmes veulent avoir des métiers utiles effectivement elles veulent être médecins enfin on constate en tout cas que dès que la magistrature a été ouverte ça a été la rasia d'énormément de femmes la police c'est pareil donc en gros moi ma petite théorie qui rejoint peut-être un peu la vôtre c'est que les femmes je ne crois pas que les hommes ne veulent pas être utiles je pense que les femmes ont ce luxe peut-être à certains niveaux de certains niveaux parce que quand on a travaillé pour vivre c'est autre chose mais à certains niveaux les femmes sont moins obligées par la société etc. de travailler que du coup elles ont ce luxe de vouloir être utiles donc sauver des vies rendre la justice arrêter les méchants et en tout cas je constate que du coup enfin c'était la théorie qui était un peu avancée au moment de cette étude qui avait été menée qu'être ingénieur on ne comprend pas bien ce que ça veut dire en quoi on est utile quand on est ingénieur alors qu'en médecin on comprend et que donc ça explique pourquoi les filles iraient plus vers vers ces métiers utiles et donc moi je dis juste après que pourquoi les hommes ne veulent pas être utiles je pense qu'ils veulent être utiles mais ils ont cette pression de devoir avant tout travailler quand même être sûr de garantir il faut rebondir ? il faut rebondir je ne sais pas en tout cas aller prolonger la discussion ce que vous avez posé est tout à fait juste c'est à dire qu'en fait la chose dont on est en train de parler concerne tout autant les garçons que les filles les hommes que les femmes pas dans un souci moral ou de justice mais c'est parce que on est tous et toutes des produits d'une socialisation qui a commencé dès la naissance où on a été socialisé plus ou moins selon le milieu où on a été élevé quand même dans les contours de la féminité ou de la masculinité c'est à dire ce qu'on appelle rôle de sexe c'est à dire les rôles qui sont attribués plutôt garçons plutôt filles plutôt femmes plutôt aux hommes dans une société mérée enfin une fois et ces rôles qui concernent autant les traits psychologiques qu'on va développer qu'on va apprendre à accentuer à développer ceux auxquels on va renoncer les comportements qu'on a par exemple être plutôt altruite plutôt égoïste et puis les choix d'activité et de rôles sociaux qu'on va tenir donc ce qu'on est c'est le produit d'une socialisation genrée je dirais dès la naissance et qui fait qu'on fabrique la féminité c'est une fabrication la féminité masculisée par exemple les personnes transgenres vous avez certainement entendu parler qui biologiquement sont mâles ou femelles de notre espèce sans aucune ambiguïté c'est pas des intersexes des transgenres mais qui psychologiquement sont convaincus et parfois ça commence très jeune dans le développement d'être de l'autre sexe c'est à dire d'être une fille enfermée dans un corps de garçon ou l'inverse et bien une des quêtes de ces personnes transgenres et la seule chose qui les soulage réellement de cette souffrance psychologique très violente c'est les traitements hormonaux et chirurgicaux et la quête des transgenres c'est de passer aux yeux du reste du monde vraiment pour une femme ou vraiment pour un homme donc les transgenres qui ont été élevés comme des garçons comme des filles vont apprendre toute la panoplie de l'autre sexe au point de pouvoir passer entre guillemets inaperçu qu'on ne se retourne pas sur une personne en se disant ça c'est un mec qui est déguisé en femme et qui essaye de se faire passer pour une femme donc on voit bien que c'est pas dans le réseau cygret ou le sexe que c'est pas dans les diamètes ou les gonades qu'on a cette féminité ou cette masculinité en soi c'est un réel apprentissage et je vais faire une petite intrusion du côté des jouets qui va nous ramener sur le sujet femmes et femmes, hommes et technologies et sciences il y a des études en psychologie du développement qui ont étudié de près les jouets qu'on offre aux garçons et aux filles et les effets de ça sur le développement des enfants donc en gros on peut considérer qu'il y a trois catégories de jouets il y a les jouets type garçon les jouets type fille et puis une partie de jouets qu'on offre un peu plus indifféremment à des garçons vous êtes à peu près d'accord avec cette idée mais la catégorie de jouets garçons et jouets filles marche encore très très bien si vous allez bientôt découvrir ça à nouveau dans les magasins il y a les rayons et puis c'est parfois marqué garçons au cas où on se trompe les filles c'est quand même tout bleu d'un côté et tout rose de l'autre c'est pas seulement une question de couleur c'est une invention très récente le rose et le bleu pour les garçons et pour les filles c'est ce qu'on appelle le gender marfaitique c'est pas seulement la couleur bleu et rose c'est des jouets qui sont très radicalement différents pour aller vite les jouets type garçon sont des jouets où il faut élaborer quelque chose l'ancêtre de ça c'est le mécano de vos arrières arrière grand-père moi deux mon grand-père seulement c'est à dire on a des goûts d'éléments et puis il faut imaginer une forme en trois dimensions et puis savoir comment on va passer deux à trois dimensions dans ce volume donc ça va solliciter beaucoup la créativité ça va solliciter beaucoup une compétence cognitive qui est la représentation en trois dimensions dans l'espace et ce sont des compétences cognitives qui sont fait solliciter dans certaines matières scolaires je vous laisse deviner lesquelles et qui se font solliciter après dans l'exercice de certaines professions on prive des filles de ça ça veut dire que comme vous le savez comme moi que le cerveau n'est absolument pas terminé à la naissance il n'y a que 10% des connexions neuronales à du million de milliards de connexions neuronales quand c'est l'abonnement sous l'effet de l'expérience de la socialisation et de l'éducation et bien les garçons vont développer des connexions neuronales sur ces compétences-là beaucoup moins que les filles donc c'est embêtant de ne pas offrir ce genre de jouets aux filles parce que après c'est vrai que quand on mesure à l'adolescence avec des tests standardisés il y a une différence de moyenne c'est qu'une différence de moyenne mais quand même en faveur des garçons c'est pas parce qu'ils sont nés mal que ça les prédispose à cette compétence mais ils sont entraînés pour aller vite comme jouer avec un ballon drivelé avec un ballon ça s'affronte et on fait toujours ça plutôt avec les garçons que avec les filles alors les jouets type filles si vous avez remarqué vous vérifierez facilement c'est des jouets prêts à jouer il n'y a rien à élaborer le micro-ondes il est là la poussette avec le bébé c'est là la dînette etc c'est tout construit c'est tout prêt à jouer alors ça ne veut pas dire que ces jouets ne sont pas intéressants parce qu'eux vont développer des fonctions extrêmement importantes pour les humains qui est la fonction symbolique qui va passer par l'imitation et rentrer dans des rôles dans des rôles humains donc c'est très important de continuer à offrir ça aux filles je crois absolument les offrir aux garçons vous voyez là ça fait plaisir quand je dis le mécano il faut l'offrir aux filles ça ne fait pas rire mais quand on dit il faut offrir des poupées etc aux garçons ça fait sourire vous voyez on écrit soi-même encore par des je termine juste ma petite phrase qui est un peu longue je vais l'apporter c'est une fonction extrêmement importante dans le développement des humains et de leur humanité justement alors après on s'étonne qu'à l'adolescence les garçons ne s'intéressent pas tellement aux bébés pas tellement aux tages domestiques pas tellement oui mais on les a éloignés de ça très tôt et c'est un peu une violence aussi que d'éloigner les garçons de toute cette sphère et notamment de l'attention aux autres donc on dit après les filles elles ont beaucoup les empathiques les garçons l'empathie ça s'apprend alors il faut offrir toutes ces deux catégories de jouets il faut enlever l'étiquette garçon-fille et il faut abondamment les offrir aux enfants des enfants des enfants je l'avais demandé est-ce que vous pensez que ça vient de cette différence des deux qu'on offre aux bébés l'instinct maternel qu'on donne aux femmes pour dire qu'elles sont plus aptes à ce que ça fait alors vous venez de donner la réponse toute seule parce que si on vient à la définition de ce qu'est un instinct vous allez avoir votre réponse qui est tout de suite non puisqu'on ne va pas apprendre à développer un instinct un instinct ça ne s'apprend pas puisqu'un instinct c'est une conduite ou un ensemble de conduites programmées génétiquement et qui se déroulent en l'absence de tout apprentissage ce qui fait que très rapidement on peut voir comme le disait François Jacob que l'espèce humaine elle est pourvue de tout instinct nous n'avons aucun instinct nous apprenons tout on est programmé mais à tout apprendre disait François Jacob prix Nobel du coup il n'y a pas d'instinct maternel ou c'est... non non alors c'est le psychologue qui va parler il y a un très beau livre qui s'appelait L'amour en plus oui de Badinter oui de Badinter où elle fait l'histoire de la manière dont les femmes se comportaient et elle montre qu'il y a eu des périodes où ça se faisait d'aimer ses enfants oui c'est ça quand on apprend à aimer on a des pulsions de vie et des pulsions de mort chez les humains ça c'est une version plus psychologique de l'affaire mais notre collègue a tout à fait raison d'évoquer cet ouvrage d'Elisabeth Badinter qui est très instructif s'il y avait un instinct maternel il n'y aurait pas d'infanticide il n'y aurait pas de mère maltraitante avec leur bébé il n'y aurait pas de mère qui mette beaucoup de temps à s'approprier si je puis employer ce terme le bébé qui vient de naître etc etc parce qu'un instinct on ne peut pas lutter contre et tous les membres de l'espèce qui possèderaient cet instinct le possèdent parce que quand je parle par exemple d'infanticide ou de maltraitance le que je faisais c'est je traitais de ces questions là il y avait souvent des étudiants ou des étudiantes qui me disaient oui mais ça c'est des cas pathologiques ah ben non si c'est un instinct tout le monde en est pourvu même les personnes qui peuvent développer des pathologies par ailleurs donc on est une espèce où on a tout à apprendre et on est responsable de tout finalement on ne peut pas se réfugier derrière ça je me demandais on a évoqué du coup ce qu'on apprend quand on manipule différents jouets et les moyennes qui pouvaient être différentes sur les adolescents par exemple sur tel ou tel compétence mais enfin je ne connais pas les chiffres exacts mais globalement si on regarde sur je ne sais pas primaire collège lycée dans quelle mesure est-ce que les compétences classiques entre guillemets sur peut-être lecture d'un côté et puis tout ce qui est scientifique ou mathématiques entre guillemets par excellence vont être différentes est-ce que les filles jusqu'où les filles ont des meilleures notes et dans quelle mesure est-ce que c'est lié aussi à un apprentissage différent par rapport aux jouets est-ce qu'il y aurait peut-être une plus grande envie de rentrer dans le moule ou d'application ou de faire ça comment ça s'expliquerait si les jouets sont censés en terminer alors j'ai pas dit que les jouets expliquaient tout non mais c'est un élément important en psychologie du développement c'est très bien que l'humain se construit d'abord par le jeu on apprend par le jeu après on oublie un peu de jeu alors après on fait des serious games etc mais le jeu est une part extrêmement importante du développement des petits humains depuis la naissance ils jouent pas tout de suite mais assez vite quand même jusqu'à toute une période donc en ce qui concerne les performances scolaires puisque c'est ça que vous abordez en moyenne les filles ont de meilleures performances dans les matières plus littéraires mais pas seulement je veux dire plus que les garçons mais les garçons on a pas la preuve qu'elles réussissent mieux en maths que les filles alors ça va dépendre et là je me tourne aussi avec mes collègues de fame et sciences des types d'évaluations qui sont faites et à quel moment et sur quel type d'exercice parce que si on prend globalement en fait les filles ne sous-performent pas en mathématiques par rapport aux garçons et si jamais on trouve une différence elle est bien plus petite que la différence qu'on observe entre les filles et les garçons en français par exemple ou en langue étrangère après si on prend la géométrie dans l'espace ou si on prend l'arithmétique je voulais juste parler d'une expérience je ne sais plus qui avait cette expérience je crois que c'était une équipe américaine en fait ils avaient donné un exercice c'était au primaire et ils avaient donné donc c'est toujours une méthode américaine donc avec beaucoup de classes pour être sûr qu'il y a de vérifier s'il y a vraiment un effet statistiquement représentatif et donc le même exercice ils l'ont donné à des classes en disant que c'était un exercice de géométrie et où on est un dessin un exercice de dessin et donc dans un cas les filles réussissaient mieux et dans notre cas les garçons réussissaient mieux alors que c'était le même exercice donc il y a aussi toujours pareil le conditionnement d'une certaine façon puisque c'est du dessin et que je suis une fille j'y vais en plus de ça il y a le fait de savoir que les filles sont supposées être moins bonnes en maths si on me dit que c'est un exercice de maths du coup je vais moins réussir c'est ça puisque je sais que les filles sont supposées être moins bonnes en maths moi je ne me souviens pas peut-être que tu peux en dire quelque chose mais dans mon souvenir en fait les résultats des filles se sont améliorées de plus en plus avec les années et à tel point que maintenant jusqu'à la terminale et je crois même après les résultats pour les filles sont meilleurs y compris dans les dans les dans les parties scientifiques donc au bac elle réussisse mieux au bac elle réussisse mieux et quand on prend des épreuves standardisées comme dans les enquêtements etc on a forcément une supériorité on n'a pas de supériorité des filles en France par rapport aux garçons en mathématiques etc mais il n'y a quasiment pas de différence et en tout cas encore une fois cette différence est bien moindre dans les matières dites scientifiques que dans les matières dites littéraires ce que vous venez d'évoquer c'est plutôt au collège ce type d'expérience mais peu importe parce que c'est important parce que vous soulevez une question ça soulève cette question du concept de menace du stéréotype que vous venez d'évoquer en le définissant très bien sans peut-être savoir que ça s'appelait la menace du stéréotype qui nous vient des Etats-Unis de deux chercheurs américains Steele et Aronson qui avaient découvert qu'à des tests d'intelligence des étudiants afro-américains pourtant entrés dans des universités extrêmement sélectives aux Etats-Unis avaient une moyenne à ces tests d'intelligence un peu inférieure aux résultats des étudiants dits blancs ça les a étonnés parce que vu où ils étaient arrivés etc. il n'y avait pas vraiment raison ils sont aperçus donc en creusant la question que ces étudiants et étudiantes afro-américaines subissaient ce qu'ils ont appelé la menace du stéréotype c'est-à-dire que quand on active de manière saillante intelligence noire les noirs ont appris tout petit que les noirs sont supposés sont stigmatisés par un stéréotype qui dit que les noirs sont les moins intelligents que les blancs donc chaque fois que vous allez mettre des personnes dites noires en situation d'évaluation sur une dimension cognitive comme l'intelligence inconsciemment il y a cette question du je suis noir et peut-être je suis moins dans les blancs menace du stéréotype qui fait que pourquoi on va performer en moyenne moins c'est parce que non seulement il va falloir résoudre les items du test d'intelligence mais en plus gérer quelque chose que les blancs n'ont pas à gérer la crainte de rendre vrai le stéréotype par mes performances c'est à dire qu'il y a une intrusion de la sphère émotionnelle qui va venir entraver le fonctionnement cognitif et venir limiter la performance qui ne correspond donc pas à la performance réelle que peuvent avoir ces gens là donc ensuite ça a été transposé sur la question voilà fille-garçon et mathématiques etc et donc ça marche à tous les coups si on active le stéréotype fille-mat les filles plus ou moins inconsciemment vont se dire allez fille-mat et vont avoir à gérer cette menace du stéréotype si on prend un autre exemple la menace du stéréotype on peut moi je sais que je l'ai vécu en tant que conductrice et quand je prends cet exemple alors vous vous êtes jeune vous avez peut-être moins d'expérience de voiture où vous êtes plus d'immondri j'en sais rien et quand vous êtes en voiture que vous devez vous garer faire un créneau sur deux voitures enfin la place est extrêmement resserrée et que vous êtes juste devant une terrasse de café où il y a plein de gens à taper je n'ai pas compris ça il y a beaucoup de femmes qui se disent oui et bien des fois je pars chercher une place plus grande parce que j'ai peur alors qu'elles sont tout à fait capables de le réussir elles ont peur de rater leur créneau donc sous l'effet de la menace du stéréotype et de rendre vrai le stéréotype les filles les femmes ne savent pas faire les créneaux et ça j'incite là-dessus on pourrait prendre encore d'autres exemples parce que selon la catégorie dans lesquelles nous sommes assignés racialisés sex genrés ou sex pas sexualisés ça aurait un autre sens ou les personnes en situation de handicap aussi quand nous appartenons quand nous appartenons à l'une de ces catégories à fortiori quand on appartient à plusieurs en même temps nous intériorisons depuis notre temps d'enfance mais sans s'en rendre compte les stéréotypes qui visent notre catégorie de sexe de race de handicap de sexualité etc et donc ces stéréotypes sont intériorisés ils ne sont pas conscients sans arrêt à notre esprit mais dès qu'on est en situation qui a à voir avec ces stéréotypes on va être plus ou moins sous leur menace ils ont appelé ça la menace du stéréotype et donc être moins bon qu'on ne l'est et ça a à voir avec un autre concept voilà qui est le syndrome d'imposture que connaissent bien aussi les filles et les femmes qui sont dans les secteurs où elles sont très minoritaires et des secteurs qui sont prestigieux c'est à dire il faut rajouter c'est ça valoriser socialement c'est à dire je suis là mais je ne mérite pas d'être là ils vont s'appelera qu'ils se sont trompés et parfois ça fait développer des conduites qui alimentent le fait que oui peut-être il y a eu une imposture quelque part on fait semblant de savoir qu'on ne sait pas est-ce que du coup en créant des lois qui par exemple en entreprise vont imposer une certaine part de femmes au conseil d'interaction par exemple on ne renforce pas du coup ce syndrome d'imposture et ainsi de suite il y a des femmes qui sont tout à fait hostiles aux quotas parce qu'elles ont l'impression qu'elles ont l'âme non pas parce qu'elles le méritent mais parce qu'elles sont des femmes après c'est une question de position je vais donner la mienne et puis je me laisse parce qu'elles le méritent justement ce n'est pas parce que nous sommes toutes des femmes que nous pensons toutes la même chose d'abord je me réfugier derrière une phrase qui a été prononcée Geneviève Fresse philosophe que vous connaissez peut-être il n'y a pas de conquête de l'égalité sans contrainte ça se saurait depuis que l'humanité existe l'humanité a commencé par produire des inégalités alors qu'il n'y avait aucune raison qu'elle les produise les premiers humains il n'y avait pas d'installation de gestion des sociétés humaines ce qui faisait qu'il y en avait qui étaient moins bien le dit moins mal le dit que d'autres après on lutte contre les inégalités si il suffisait il suffirait de plus d'arrêter de produire bon ça c'est déjà une chose donc il n'y a pas on ne produit pas d'égalité sans contrainte il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité c'est pas c'est pas un projet humain qui se fait en lui-même c'est faux ça histoire on se dit à la diarrhée c'est une histoire une histoire politique donc en certains cas oui il faut contraindre il faut punir sévèrement quand c'est pas respecté et oui des fois il faut imposer par la loi certaines choses alors quand les femmes disent on voit bien encore le poids de la socialisation si je suis là c'est parce que je suis une femme c'est pas parce que je ne m'y ai ah bon alors moi j'ai une réponse jusqu'à maintenant il n'y avait que des hommes il n'y avait pas de femmes donc c'est simplement un rattrapage déjà au départ parce que tous les hommes et puis je rajoute tous les hommes qui étaient là étaient vraiment là parce qu'ils le méritaient et non pas parce qu'ils étaient des hommes point d'interrogation alors moi j'ai un avis différent à vrai dire j'ai pas un avis complètement tranché sur le sujet mais de manière générale je préfère toujours la carotte au bâton je trouve qu'on est dans un pays où on utilise toujours le bâton vous êtes passé par les prépas etc on croit que pour faire bosser les enfants il faut qu'ils aient 8 sinon ils ne bossent pas moi je prétends que ce n'est pas vrai qu'on peut avoir 17 et avoir envie de bosser enfin bon bref donc moi j'ai tendance à considérer je ne suis pas sûre que ce soit le plus efficace en tout cas si on devait le faire partout même si je crois vous avoir montré tout à l'heure dans ma présentation que je trouve ça vraiment très très bien qu'il y ait eu ces lois pour ce niveau là ensuite moi ce que ce auquel je crois le plus en fait c'est la transparence d'obliger les gens à s'évaluer et à afficher où ils en sont parce que par exemple je prends le cas des machines à laver les machines à laver à un moment donné on a dit vous êtes obligé de dire la performance énergétique de votre machine à laver c'est A B C C C C C C'est 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 C'est